Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, on ouvre la boîte de The Few and Curved. Juste avant de lancer le générique, j'ai des petits soucis de cadrage, comme qui dirait, autant sur ma face qu'au niveau de certains composants que j'ai voulu présenter. J'en suis absolument désolé, mais ça ne retire absolument rien à la présentation. J'ai voulu essayer quelque chose. A vous de me dire si l'idée vous plaît. Voilà, bon visionnage. The Few and Curved, c'est un jeu pour des personnes de plus de 14 ans, donc relativement mûrs ou qui ont l'habitude un petit peu du jeu de société. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc intéressant puisqu'il va y avoir un mode solo de proposer. Ici, c'est proposé 90 minutes et quand on retourne la boîte, 60 minutes. 9, 6, c'est juste une demi-heure de différence. Donc je n'y ai jamais joué, je ne sais pas à quoi m'attendre et du coup je ne sais pas si c'est plus 90 ou plus 60 minutes. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires. De toute manière, je m'en rendrai vite, très vite compte. C'est un jeu édité chez Rockman or Game. Donc c'est à la base un jeu tiré d'un comique. Basé sur le comique de Filipe, Cagno et Fabiano Neves. Donc ça explique très certainement cette patte graphique excellente. J'ai cru comprendre qu'ils avaient fait directement appel aux illustrateurs de ce comique-là. Et là, de toute manière, on peut le voir, la boîte est vraiment de toute beauté. Il n'y a absolument rien à dire. Tout est extrêmement joli. Ça fait super envie. Donc c'est un jeu de base avec des cartes et des figurines. Donc il y a une mécanique de deck building et d'exploration. On va voir un petit peu à quoi s'attendre. En tout cas, je suis très impatient de pouvoir commencer déjà à ouvrir la boîte et à y jouer aussi. Allez, on va donc ouvrir la boîte. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte. Alors, on commence déjà avec une jolie petite illustration. Une sorte de petit poster. Bon, ok, c'est sympa. Vous avez toujours plaisir, petite attention comme ça. Le livret de règles. Oh, il y a un toucher qui est très agréable. Comment il est fait ? Ouah ! Bon, c'est... Le papier est très très sympa. C'est effet mat. Et puis... Ouais, cette patte graphique qui est toujours là. Ça déborde du western. Là, on le sent. C'est vachement chouette. Ok, c'est très aéré. Et du coup, ça donne envie de le lire. Et comme une BD, comme un livre. C'est vraiment bien pensé. La calligraphie qui change. La police... Enfin, non, vraiment, c'est chouette. C'est vraiment un très beau livret de règles. Très bien aéré. Je ne sais pas s'il est efficace, par contre. Là, juste sur la partie esthétique. Il me paraît déjà bien ficelé. Très bien. Est-ce qu'il y a un index ? Bon, déjà, ici, on a une feuille de référence. Très certainement, pour les séquences de jeu. D'ailleurs, c'est marqué là. Séquence de tour. Alors, l'index, c'est où ? Il n'y a pas d'index. Il n'y a pas d'index. Elle a faim non plus ? Ah ouais, déjà, là, ça pêche. Pas d'index. Bon, on va tourner des pages. Ça, c'est dommage de ne pas avoir pensé à l'index. Voir, je ne l'ai pas vu. Si, d'ailleurs, vous pensez qu'il y est, que je ne l'ai pas vu, dans les commentaires. Ça sert à ça. OK, un punchboard. Des petits jetons. OK. OK. Bon. La monnaie, c'est de l'eau, il paraît, sur ce jeu. Comme dans le comics. Donc, c'est un monde qui était dans le western. Il y a quelque chose d'apocalyptique qui est arrivé. L'eau est en devenue très rare. Puis, il y a de la magie qui est née. de tout ça. Et on va essayer, donc, de découvrir un peu toute cette histoire. Je ne connais pas du tout, du tout, du tout le comique. Donc, on verra bien sur quoi ça s'oriente, quoi. Mais en tout cas, ouais. Donc, carton classique, bien épais. Ça se dépunche tout seul. Donc, c'est gage de qualité quand ça se dépunche comme ça. OK. La boîte me barrait bien grosse. Waouh, il est énorme, ce plateau de jeu. Allez. Et puis, il est beau, hein. Et il est recto verso. Ah ouais. Alors, je vais vous le déplier. Voilà le plateau de jeu. Il est gigantesque. Il est extrêmement joli. Bien pensé. On a l'impression d'être assez à une table. Qu'on a notre carte. Qu'on va préparer notre expédition. D'ailleurs, on a le revolver. On a les pièces. On a la boussole pour se repérer, s'orienter. Ouais, franchement, bien pensé. Joli. Et pensé aussi pour la mise en place. Il y a plusieurs endroits et cartouches pour poser les cartes, etc. Non, vraiment, vraiment très, 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 très bien. Ça fait très envie. Et je vous ai dit, il était recto verso. Enfin, j'ai vu qu'il y avait un verso. Hop. Là, vous ne me voyez plus. Vous voyez de quoi il s'agit. Puis moi. Et ça a l'air d'être la même chose, mais de nuit. Il doit y avoir des petites différences, certainement, sur les rencontres. Quelque chose du genre. Je ne sais pas. A voir, à découvrir. Mais même ce côté sombre. Waouh, il classe. Il fait super envie, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ce plateau. J'adore le plateau. J'adore le plateau. Ah, ça, j'aime beaucoup moins, d'un coup. Oh là là. Bon, déjà, pas d'insert. Des tonnes de sacs. C'est mis en pagaille. C'est enfoui. Punaise, c'est dommage, quoi. Bon, regardons les figurines. Parce que c'est un jeu avec des figurines, comme je vous ai dit. J'ai cru lire qu'il y avait 8 figurines. Deux, quatre, six et huit. Donc, ils ne se sont pas trompés. Alors. Ouais, elles sont faites en plastique relativement simple. On va les montrer un peu plus... Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Je vais faire une mise à jour sur la caméra et je vais vous les placer ici. Voilà. Alors, pour les figurines, nous allons avoir une sorte de gros serpent. Une grosse hydre. Super sympa. Bon, c'est lourd. Ça fait envie. Ça reste sobre quand même au niveau du socle. On a une drôle de bébête aussi, là. Bon, c'est un plastique traditionnel, simple. Les figurines sont belles, quand même. Mais c'est un petit plastique sans plus. Là, on dirait un corbeau. Ouais, non. C'est sympa, vraiment. Ça, c'est certainement des figures. Alors, on va finir ça. Ouais, encore une bébête mort-vivante. Ouais. Ok. Donc, un personnage certainement qu'on va pouvoir jouer. Ça doit être la rousse qu'on en a, là, sur la boîte. Ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Ici, je dirais plus un pirate qu'autre chose, lui, avec son épée pas droite. Mais ouais, ça, ça se redresse, c'est pas grave. Ça doit être ce monsieur-là, là, je pense. D'accord. Là, j'aurais dit que c'était une femme. Donc, ok. Bon. J'ai un peu du mal à faire mon choix. Et là, ouais, ce monsieur, c'est carrément lui. C'est dommage qu'ils n'avaient pas fait la chinoise, entre guillemets, sans ce système de revolver. Elle est plutôt avec une position un peu plus combat, ninja, et avec des kunai et compagnie. Peut-être que c'est elle, ils lui ont mis un fusil. Bon. Et après, là, ici, je dirais que c'est le personnage qui est juste là. Ok. Bon, ben, des figurines. Ok. Des cartes. Alors, le premier paquet de cartes énorme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, voilà, pour vous donner une idée. C'est très, 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 très sympa. Les illustrations, il n'y a rien à dire. Par contre, vous dire exactement de quoi il s'agit, je ne sais pas. Vous diriez des équipements. Ici, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'il s'agit de faculté. Ok. N'oublions pas que c'est un deck building. Donc, il y a des cartes qui vont être forcément identiques. C'est tout à fait normal. Il peut être coopératif. Il peut être joué en solo. Il peut en plus être compétitif. Donc, oui, c'est des cartes de mouvements, de capacités, d'objets. Toujours avec le même design. Super joli. Au niveau des cartes, on est sur des cartes, je trouve, relativement de bonne qualité. Peut-être un peu fines. Un petit fini glacé. Pâtissé. Donc, oui. Puis même le recto est vachement sympa. Ça fait très western. Bon. Par contre, les mènes sont déjà un petit peu inclinées comme ça. Elles sont concaves. Bon. Les slivés, peut-être. Bon, moi, je ne suis pas un homme qui slive. Moi, je ne suis pas un homme à slive. Mais bon. Tant pis. On verra. Ça me tendrait qu'on les abîme comme ça. Un autre paquet de cartes. D'accord. Là, il y a des noms. C'est peut-être plus orienté pour les personnages qu'on a vu juste ici. Peut-être que ça, c'est des cartes de base. Ici, c'est plus des cartes liées aux personnages directement. Avec des capacités spéciales directement. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ouais, ça doit être les cartes liées directement aux personnages ou à des événements. Tiens, même. Redhead, Jébidia, Mesna, c'est Annabelle. Donc, non. C'était bien la demoiselle là. C'est Annabelle, alors. Ok. D'accord. Bon. On va découvrir ça de toute manière, petit à petit. Alors, toutes ces cartes ici, ce sont des cartes qui sont différentes de celles-là. D'accord. Donc, c'est pour autre chose. Elles ont un verso différent. Et ça, c'est plus les méchants, ça. Ouais, clairement. Les gueules qu'ils ont. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. C'est très, très cool. Alors, avant d'aller plus loin, on dirait des cartes. Ok. Donc, c'est des cartes avec un dos différent aussi. Et c'est plus des événements, sans doute. Des événements avec des lieux. Ok. Bon, il n'y a pas trop de narration. Je pensais qu'il y avait un peu plus de narration. Ah, voilà. Ok. Donc, il y a deux types de cartes, alors, ou pas ? Oui. Regardez, les dos sont différents. Ça, c'est plutôt des événements. Et ça, c'est des... C'est des... Ouais, des cartes lieux, peut-être. Et ça, c'est plutôt des cartes événements, avec une base un petit peu plus narrative. Un peu de texte à lire, suivant l'endroit où on se situe. Ok. Bon. Ok. C'est une narration un peu aléatoire, quand même. C'est pas très, très narratif. Mais ça frappe certainement le job. Je n'en doute absolument pas. Dans tous les cas, ça reste des cartes de même qualité, avec un petit fini glacé en surface. C'est très bien. Moi, j'aime bien. C'est suffisant. C'est suffisant. On va continuer sur les cartes. Parce que... Il y en a des cartes. Et c'est dommage, d'ailleurs, de dire qu'il y a énormément de cartes, alors qu'il n'y a pas de réelle place pour les ranger. Mais ça, ça m'ennuie. Ça m'ennuie, mais bon. Que voulez-vous ? Ok. Donc là, on a des cartes. Avec un dos différent. Ça doit être des cartes certainement plus fortes, avec la magie noire, le plan B. La voile de l'illumination. La voile illumination. Ok. 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 Réflexe éclair. Principes moraux. Ouais, ok. Ça, c'est des cartes avec une capacité supplémentaire et précise. Elles ont le même dos que celle-là. Je suppute que ça va ensemble. Oh, des petites cartes. Bah oui, on a vu qu'il y avait des petits emplacements sur le plateau. Donc, il y a des petites cartes. Ok. Donc, des toutes petites cartes avec le même dos. Ok. D'accord. Et ça a l'air d'être... Vous voyez ? Là, il y a de l'eau. Ça doit être les coûts. Certainement, pour améliorer ses capacités. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ça doit être du matériel pour améliorer ses capacités. Et comme toujours, les illustrations sont superbement bien réussies. J'apprécie beaucoup de voir ça sur un jeu. Plus le matériel est beau, on ne va pas se le cacher, plus ça fait envie d'y jouer. Mais quand vous avez de très belles illustrations, forcément, ça renforce tout ça. Ça renforce tout ça. Donc, pareil, même système. Je pense que ce sont des... Des améliorations. Ouais, ça doit être des améliorations du matériel. Ouais. C'est le même dos. C'est pas le même dos. Donc, ça doit être des équipements. Et ça, c'est peut-être un autre type d'équipement, sans doute. Des petits boulots. Ça doit être des boulots, ça. Parce qu'il me semblait qu'il y avait des métiers à accomplir. Ça doit être ça, les métiers. Ça doit être ça, les métiers. Guide. Parce que ça... Ça a des appellations, quand même, qui sonnent assez bien. Fermier. Il faudra faire une action pour être fermier. Postier. Garde du corps. Survivant. Oui. C'est des métiers, ça. Des stickers. Certainement pour les jetons plastiques qu'il y a là. Enfin, pas en plastique, mais en... Ouh là. C'est ouvert. En bois. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas. Ça, ça doit être pour autre chose. Peut-être que ça va ensemble. Peut-être pas. On verra. Je ne sais pas. 4 joueurs, 4 socles différents. Alors, est-ce que ça va sous toutes les figurines ? Ok. Alors oui. Ouais, ça va. Oui, ça fonctionne bien. Donc, c'est des socles qui vont sur les 4 petites figurines de personnages. D'accord. Ici. On a des petits cubes. Un peu plus... Ils font le double de ceux de pour pandémie. En taille. Grosso modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Certainement. Pour la suite. Ah ouais. Alors là, ça, ça, ça fait envie, ça. Ça, c'est... Ils sont trop beaux, là. Rien que comme ça, on le voit. Oui, ils sont creusés. Ils sont épais. Sur le plateau de Annabelle. De Jebida. De Mesnas. Et de Redhead. Avec, donc, son argent. Sa quantité de points de vie. Sa valeur offensive. Peut-être la quantité de cibles qu'elle a eu. Dessous, on y met les... Bon, mais le métier qu'elle fait. Ce qu'elle a fait. Ses statistiques. Ses équipements. C'est très, 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 très joli. Puis, c'est creusé. Ah ouais, non. J'adore, 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 j'adore. Ça, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est super. C'est super. Il me restera un petit jeton, là. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, c'était la présentation du matériel de The Few Anchors. Je suis impatient d'attaquer. Si vous êtes tenu informé, donc, des règles, de la sortie des parties, etc. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada